Il était une fois un roi et une reine qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils firent tant de vœux que la reine finit par tomber enceinte et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême et on lui donna pour ma reine les sept plus gentils fées du pays. Mais au moment de passer à table, une vieille fée que tout le monde croyait morte entra et se vexa de ne pas avoir été invitée. Si bien qu'au moment de faire les dons, la vieille fée dit « À l'âge de 16 ans, tu te perceras la main d'un fuseau et tu en mourras ». Mais par chance, une dernière fée devait encore faire son don et dit « Non, tu ne mourras pas, mais tu seras condamné à dormir pendant 100 ans et seul le baiser d'un prince pourra te sortir de ton sommeil ». La princesse grandit dans le plus grand bonheur jusqu'au jour de ses saisons où, s'aventurant dans les plus hauts donjons du château, elle tomba sur une vieille dame qui filait au fuseau. Voulue essayer, se piqua et tomba évanouie. Afin qu'à son réveil, la princesse ne fût pas seule, sa marraine, la bonne fille, décida de faire dormir tout le château pendant 100 ans et de protéger le château par des haies, de grands arbres et de ronces. Au bout de 100 ans, le fils du roi, qui régnait alors, passa devant le château, demanda à un paysan ce qu'il y avait à l'intérieur. Dès qu'il sut que demeurait là la plus belle princesse du monde, il voulut entrer et dès qu'il s'approcha, tous ses arbres, ses ronces et ses épines s'écartèrent d'elles-mêmes. Il entra dans une chambre toute dorée et vit sur le lit le plus beau spectacle qu'il n'eût jamais vu. Une jolie princesse endormie, c'est alors qu'il l'embrassa et que l'enchantement se rompit. La princesse lui dit « Est-ce vous mon prince ? Vous vous êtes bien fait attendre. » Tout le château s'éveilla et la vie reprit son cours dans le bonheur le plus intense qui soit.